Générique Relégable au coup d'envoi, Sedan se déplace à Arles-Avignan avec l'ambition de se rapprocher un peu plus d'un concurrent au maintien. Autre objectif pour les Sedanais, mettre un terme à une série de 4 défaites consécutives à l'extérieur. Une série qui incite à la prudence, Sedan rentre très mal dans la partie et laisse l'initiative aux joueurs de la CA. Les occasions se multiplient sur les buts de Florent Perrault. TJ Savanier par deux fois prend sa chance des 20 mètres. Savanier, l'homme de ce début de match, met Sedan sous pression à lui seul. Dans les arrêts de jeu, il se procure un très bon coup franc aux abords de la surface de réparation. Un coup franc qu'il tire et qui trouve la barre transversale. Personne n'a suivi côté Sedan et contrairement à Jordi Delclo. Le milieu de la CA inscrit son deuxième but en trois rencontres et permet à Arles-Avignon de mener logiquement à la pause. La seconde période débute comme c'est terminé la première. Arles-Avignon domine, Sedan reste dans le match grâce à son gardien Florent Perrault. La première occasion sudanaise est à mettre au crédit de Mamadou Diallo, puis Naïm Slity. Mais à deux reprises, Ludovic Butel est impeccable sur sa lit. Impeccable jusqu'à la 70ème minute et ce corner de Johan Cour. Tout juste entré en jeu, l'ancien messin rate sa sortie au profet de Claude Dielna. Deuxième but de la saison pour le défenseur sudanais. Un but qui en appelle un autre dans la minute qui suit. Slity est parfaitement servi dans la profondeur. Il trouve Mamadou Diallo seul au point de pénalty. Réalisme maximum pour Sedan qui mène désormais 2 buts à 1. Arles-Avignon pousse dans les dernières minutes et à la 88ème sur ce corner, la CA égalise. Perrault rate sa sortie et c'est en fait le malheureux Emmanuel Coamatien qui marque contre son camp. Score final, 2 buts partout. Sedan reste relégable. Arles-Avignon n'est plus qu'à 2 points de la zone 1. Sous-titrage Société Radio-Canada